C'était en avril dernier à La Plata en Argentine. Cette nuit-là, Victor Sylvestre, 18 ans, sort en boîte avec ses amis. Sans raison, il est violemment agressé par plusieurs jeunes de son âge. On marchait par ici et quand on est arrivé à la moitié de la rue, mes amis m'ont dit protège-toi. J'ai essayé de me protéger, mais j'ai été frappé là. Vous voyez, j'ai une cicatrice. Je suis tombé dans les pommes un peu plus loin. Et les garçons qui m'avaient frappé sont revenus. Ils m'ont rattrapé et ils ont continué à me tabasser. Victor reste inconscient pendant 30 minutes et souffre de multiples fractures des os du visage. Une violence inexplicable. Ses agresseurs étaient juste ivres et nerveux. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils m'ont frappé. Je n'ai rien fait. On voulait simplement aller danser. Un phénomène devenu ordinaire à La Plata. Les bagarres de rue entre jeunes se multiplient. 120 en seulement 3 mois. Tous les week-ends, l'ambiance dégénère. Souvent, les premiers coups pleuvent devant les bolichesses, les boîtes de nuit ouvertes jusqu'au matin. Encore une fois, des violences à la sortie d'une boîte de nuit dans la ville de La Plata. Le bilan est lourd. D'après la presse locale, 7 morts et des dizaines de blessés depuis l'été dernier. Régulièrement, des agresseurs poursuivent leurs victimes jusque dans les salles de soins des hôpitaux. Le personnel soignant est impuissant. Un jour, on a un gamin qui est arrivé aux urgences. Son agresseur est arrivé après lui et ils ont commencé à se disputer. Quand on a voulu intervenir, ils ont commencé à se battre. La sécurité est arrivée, on a voulu les séparer, mais on n'y est pas arrivé. Et quand ça s'est calmé, le frère d'un des deux est venu. Avec une machette grande comme ça, en hurlant, il est où, il est où, je vais le défoncer. Sur ces images de vidéosurveillance, deux bandes rivales se battent dans les couloirs de l'hôpital. Deux policiers tentent péniblement de les séparer. La routine pour Marcella Ripoulonnet, chef du service des urgences. Chez les jeunes, on a tous les jours soit des blessures par arme à feu, par arme blanche ou à main nue. Les bagarres de rue ont toujours existé à La Plata. Mais encore jamais dans ces proportions. Difficile de comprendre cette montée soudaine de la violence. Les autorités sont dépassées et cherchent des explications. Ici, il y a un phénomène qui s'appelle la prévia. C'est une pratique nouvelle. Les jeunes se rendent dans la maison d'un ami et ils consomment beaucoup d'alcool avant de sortir et d'aller danser en boîte. Ils ne veulent pas consommer à l'intérieur de la discothèque parce que c'est trop cher. Ce qui nous inquiète, c'est ce qu'il se passe durant le trajet, sur la voie publique, quand ils sortent ivres. La mairie tente de trouver des solutions. Première initiative, la prévention. Des médiateurs comme Carlos Davaglioni arpentent les rues. Veste verte aux couleurs de la ville sur le dos. Leur mission, essayer de raisonner les jeunes. Une fois, une fille est venue et a commencé à me bousculer. Je me suis débattue et elle a fait comme si elle était blessée. Peut-être que c'est une fille qui a des problèmes ou qui veut se faire remarquer. Pourquoi tu nous dis ça ? Moi, j'en ai rien à foutre de ta psychologie. Je me bats si je veux, OK ? Moi, je ne viens pas de faire la morale. Moi, je viens parler avec ceux qui se battent et ceux qui ne se battent pas. Parce que ça vous concerne. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions ? Les arguments du médiateur ne semblent pas très convaincants. Lui-même n'est pas optimiste. En général, ils sont très ouverts pour discuter. Mais ils ont souvent des avis bien tranchés. S'ils veulent s'embrouiller, ils vont s'embrouiller. Et s'ils veulent se bagarrer, ils vont se bagarrer. Il y a des choses dont l'État peut se charger et d'autres contre lesquelles il ne peut rien faire. Un travail de médiation insuffisant. Alors les autorités viennent de lancer une nouvelle méthode unique en Argentine. Les patrouilles de parents. Samedi soir, la nuit tombe sur La Plata. Une dizaine d'adultes ont rendez-vous devant la mairie. Ils forment le premier groupe de surveillance, constitué uniquement de parents. Allez, au boulot ! A l'origine, l'objectif était de les sensibiliser aux dérives des jeunes dans les rues. Mais les parents veulent agir. Accompagnés par des policiers, ils font le tour des quartiers chauds de la ville. Première étape, la sortie des boîtes. Ce soir, tout est calme. Puis, ils se rendent au centre de vidéosurveillance de la mairie. On repère les suspects dans les rues pour éviter que ça dégénère, pour contrôler la sortie des discothèques, voir si les jeunes se battent. Et si c'est le cas, on envoie une patrouille de police. Est-ce que vous pouvez nous montrer les images de l'épicerie de la rue 44 ? Les parents surprennent une échoppe en train de vendre de l'alcool à des jeunes. C'est interdit dans tout le pays après 21 heures. Regarde, il a caché une bouteille dans son sac. Peu importe qu'il ait caché les bouteilles dans son sac. Si l'épicier vend de l'alcool, on y va avec la police et c'est un flagrant déni. Les parents assistent aux premières loges à l'intervention de la police. Les agents saisissent les bouteilles. Un simple sermon pour les 3 jeunes clientes et la fermeture de l'épicerie. C'est sûr, les filles, elles l'oublieront pas, hein ? Bonne soirée pour la patrouille de parents. J'en ai discuté avec ma femme et on s'est dit, allez, on y va. Souvent, on parle beaucoup, mais on n'agit pas. Nous, on apporte notre pierre à l'édifice. Même les enfants nous encouragent. Alors, d'accord, parfois, ils me disent ne viens pas dans les endroits où je sors. Vous savez, ce sont juste des adolescents. Pour les autorités, la patrouille est un succès. Alors, certains veulent aller encore plus loin. José Arteaga, un conseiller municipal de l'opposition, souhaite que davantage de parents se mêlent de la vie nocturne de leurs enfants, mais sans se lever de leur canapé. Notre proposition, c'est de connecter les caméras installées devant les boîtes de nuit au système public de vidéosurveillance. Ce qui permettra aux parents de voir les endroits que fréquentent leurs enfants. Ils pourront se connecter à un site Internet qui leur donnera accès à tout ce qui se passe dans l'espace public et autour de ces lieux. Une proposition applaudie par la quasi-totalité de la classe politique. Bientôt à La Plata, les parents devraient pouvoir pister en temps réel leurs enfants dans les rues, les soirs de fête. Une solution extrême, mais la seule imaginée par les autorités pour endiguer la violence. Le système devrait être mis en place au printemps prochain.